... Merci de rester fidèle au programme de la Télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce dimanche. La route Kafrine-Mabo-Porochan, quasi impraticable en raison des inondations, un charretier y a frôlé la mort pendant que ses deux ânes se noyaient dans les eaux de pluie. L'île de Johnwar, dans la région de Fatigue, victime de la furue des vagues, plusieurs arbres déracinés, la localité insulaire plus que jamais menacée par l'érosion côtière. Le bilan macabre s'alourdu durant ces dernières 24 heures, deux décès notés et 100 nouvelles contaminations à la COVID-19. Ce sont là les chiffres du jour concernant la situation épidémiologique du coronavirus. Voilà pour le sommaire de développement dans une poignée de secondes. Bienvenue, bonsoir à tous. Touchés de plein fouet par les inondations, Diorga-Montagne, dans la ville de Rufisque, rumine sa colère. Les jeunes dénoncent la passivité des autorités face aux eaux pluviales qui envahissent leur localité. Ce matin, certains d'entre eux se sont rendus au niveau du bassin de rétention pour tenter d'ériger une digue de protection. Avec leurs maigres moyens, les jeunes de Diorga-Montagne tentent de dresser des digues de protection de fortune contre les inondations. Ces jeunes, lourdement touchés par les eaux pluviales envahissantes causées par l'autoroute à péage, fisticent l'inertie des autorités face à ce long calvaire. Donc, on avait alerté par rapport aux inondations. Certaines maisons sont inondées. Ils ont tout perdu. On avait alerté par rapport au péril des enfants et des femmes. Un enfant est finalement mort. Donc, qu'est-ce que... On s'attend à quoi ? On a l'impression qu'on est seul au monde. Et ça, c'est dommage. Parce qu'il y a des autorités qui ont été élues pour prendre en compte résolument les problèmes des populations. Mais la population de Diorga-Montagne et environ ne sent pas qu'il y a une autorité à Rufisque et même au Sénégal. Déterminer à contraindre les autorités à trouver une solution sur ce problème qui n'a que trop duré, ces jeunes n'exclient pas de durcir le temps. Oui, on se défend avec des maigres moyens parce que ça, c'est des cotisations qu'on fait. Donc, chaque père de famille. Donc, on essaie de créer des barrages. Mais franchement, c'est compliqué pour nous, quoi. C'est compliqué. Cette situation est intenable. C'est intenable. Et de toute façon, nous allons passer à la vitesse supérieure. Ça, c'est sûr. Même s'ils amènent ici l'escadron de la gendarmerie, mais nous saurons comment faire. Il n'y a pas de souci. Rappelons que la semaine dernière, un garçon âgé de 16 ans et originaire de Kerdau-de-Sahar est mort noyé dans ce bassin d'eau pluvial situé à quelques jets de l'autoroute à péage. Ousse Noutiam, c'est un fait à la fois triste et insolite sur l'axe Kafrine-Mabo-Porohan. Un charretier sauve sa vie en s'accrochant à un arbre pendant que ses deux ânes se noient dans les eaux pluviales. Une route quasi impraticable en cette période d'hivernage avec parfois son lot de conséquences. Les importantes pluies enregistrées en ce jour de Tamkharit ont plongé à nouveau les quartiers d'Yamagane-Centre et Kafrine-Deux sous les eaux. Aussi, deux ânes sont morts noyées sur la route Kafrine-Mabo où une ambulance avec à son bord une femme enceinte est restée près de trois heures avant de pouvoir traverser. C'est vraiment difficile ce que nous vivons. Des familles qui préparaient le repas, le dîner pour la Tamkharit ont vu tout être emporté par les eaux. Le charretier l'a échappé belle. Il a failli mourir comme ses deux ânes. Il s'est accroché à un arbre. C'est ce qui l'a sauvé. L'année dernière, une ambulance qui transportait une femme enceinte a même été retournée ici pendant cinq tours d'horloge. L'accident a eu lieu sur la route Kafrine-Mabo en passant par des localités comme Mabo, Tarousalam, une puce défectueuse qui constitue d'ailleurs la principale doléance des populations qui la traversent. Des netables vivent dans des villages qui traversent cette route. Aucune autre route ne mérite plus d'attention que celle-ci, la route Kafrine-Mabo. La route N'Gande-Kafrine est en cours de butumage mais pour cette route, rien n'est encore entamé. Cette piste pourrait désengorger la route Kaolak-Progan si elle est butumée. Beaucoup de sinistrés, ne cherchant à quel sens se vouer, croisent les doigts en attendant de voir la fin des travaux de canalisation promis d'ici quelques mois par la DG de Laurence qui était récemment en visite dans la localité. Direction à présent Dionwar dans les îles du Saloum où l'avancée de la mer hante le sommeil des populations. La furie des vagues cause d'énormes dégâts dans cette localité insulaire qui aurait perdu un kilomètre de sa côte depuis 1987 en raison de l'érosion côtière. Aujourd'hui, pour ralentir le phénomène, le conservateur de l'air marine protégé de Sangomar mise sur le reboisement. Un sujet signé Aminata Goudjabi et Abdou Karim Bey. Ces arbres à terre n'ont pas pu résister aux assauts des vagues. Nous sommes ici sur l'île de Dionwar où l'érosion côtière dicte sa loi et commence à faire peur aux habitants. Je pense que c'est inquiétant pour tout le monde parce qu'il y a une autre situation actuelle. On est sur une île qui est très réduite en matière d'espace. Donc si la mer avance à grands pas et Dionwar est menancée, ça c'est vraiment désolant. Mais vu la pluviométrie qui est montée cette année avec l'avancée de la mer, c'est menacé au niveau de Dionwar aujourd'hui. Il y a des maisons qui sont encerclées par l'eau, donc c'est vraiment terrible. Dans cette localité insulaire de la région de Fatigue, ce sont d'importants mètres de côtes qui sont grignotées par an par la mer. Et le phénomène est constaté depuis plus de 30 ans. Le problème numéro un de Dionwar, c'est le problème de l'érosion côtière. Nous avons commencé à vivre depuis 1987. Et je sais que depuis ce temps-là, nous avons perdu énormément de terrain. Aujourd'hui, vous êtes même témoins des travaux que les jeunes effectuent sur la façade ouest du village. C'est des digues de protection, des digues qui vont empêcher l'eau de pénétrer jusque dans le village. Parce qu'il arrive que l'eau monte jusque dans les maisons. Sur l'île de Dionwar, la quête et la transformation des produits de la mer sont des activités économiques non négligeables pour les femmes. Plusieurs dizaines de femmes du village viennent travailler tous les jours dans ce centre. Elles se plaignent depuis quelques années de la rareté des ressources aléatiques causées selon elles par l'avancée de la mer. Ce travail que nous faisons, je dirais que nous l'avons hérité de nos grands-parents. Mais à la différence de nous, eux, ils n'avaient aucun problème pour avoir la ressource. Parce qu'ici, nous nous transformons les coques, les huîtres et surtout le symbiome. Mais depuis quelques années, ces produits-là se raréfient. Il faut qu'on se déplace vers d'autres îles pour avoir ces produits. Et c'est l'érosion côtière qui est à l'origine de cette situation vraiment difficile. L'érosion des côtes peut aussi avoir des conséquences sur la biodiversité. Et pourtant, Dionwar abrite l'air marine protégé de Sangomar. L'air marine protégé, parmi ses objectifs, il y a la conservation de la biodiversité, la restauration des habitats et des espèces, mais aussi de contribuer au bien-être des communautés locales. Il se trouve que l'érosion côtière compromet tous ces deux objectifs. Ça contribue à la dégradation de la biodiversité. Comme vous l'avez vu, c'est beaucoup d'espèces végétales qui disparaissent. Mais aussi, nous sommes dans une zone de nidification des tortues. Et vous savez que quand l'érosion côtière s'accentue, on risque de perdre cette zone de nidification des tortues. Le capitaine Moustapha VI mise sur le reboisement. Il accompagne régulièrement les populations de Dionwar à mener des activités dans ce sens. Ce que nous faisons, c'est essayer d'utiliser la biodiversité locale. Pour essayer de s'adapter au changement climatique, notamment à la région côtière. On utilise donc des espèces locales, particulièrement une espèce qu'on appelle le kuzobalanis ikako, qui est appelé en Wolof rac et en serreur banara, qui a été proposé par les populations locales. Ayant constaté que dans les endroits où il y avait cette espèce, la mer n'avançait pas trop, ils ont proposé un reboisement de cette espèce. Maintenant, avec l'appui du Fonds français pour l'environnement mondial, à travers le CSE, dans un programme qu'on appelle Waka, nous avons tenté de mettre en place deux pépinières de cette espèce, le kuzobalanis ikako. Donc aujourd'hui, comme vous le constatez vous-même, nous sommes en train de reboiser cette espèce pour essayer au moins de ralentir cette érosion côtière. Sauf qu'avec les vagues, les rafales et les tempêtes qui engloutissent petit à petit l'île de Dionwar, les habitants estiment qu'il faut des investissements lourds et ils interpellent les pouvoirs publics. Et puis, dans le cadre de la campagne nationale de reboisement, plus de 1000 jeunes se mobilisent et lancent l'opération « Une maison, un arbre ». Et rien qu'au premier jour, 550 arbres ont été plantés et en majorité des arbres fruitiers, ce pour motiver les bénéficiaires en termes de suivi afin que les plans soient entretenus. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter Bilal Sissé, il est le porte-parole des jeunes au micro-TFM d'Oumar Ndiaï. Nous avons décidé aujourd'hui de planter 550 arbres. Nous avions commandé 250 arbres fruitiers, mais avec la collaboration du service des eaux de forêt, ils ont mis à notre disposition 300 arbres ombrages que nous allons associer effectivement au nombre que nous avions au départ. Ce qui fait qu'au total, nous disposons aujourd'hui de 550 écorces que nous allons distribuer dans les 10 quartiers composant la commune de Cafrine pour effectivement faire un méage dans la commune pour la première étape. Nous allons lancer aujourd'hui une opération, je l'ai dit tout à l'heure, dénommée « Une maison, un arbre ». Et je sais que rien que la commune de Cafrine compte plus de 550 maisons. Et l'objectif recherché, c'est de toucher tout le département de Cafrine, sans exception. Nous avions préconisé au service des eaux de forêt de nous octroyer 50 citronniers, 50 manguiers, 50 carrosseliers, 50 goyaviers et 50 cocotiers. A présent, agriculture dans cette édition, alors que l'on s'attend à de bonnes productions à raison de la bonne pluviométrie, les opérateurs privés stockers alertent déjà le gouvernement sur la prochaine campagne de commercialisation arachidière. Il faut absolument réglementer les opérations d'exportation de graines pour éviter les nombreux désagréments notés lors des campagnes précédentes. Ibrahim Adyame, Fali Yeme. C'est l'espoir d'une bonne campagne agricole avec de très bons rendements chez les opérateurs privés stockers. Ils étaient en tournée avec le ministre de l'Agriculture dans les champs. Nous avons une grande satisfaction au niveau des semis, puisque nous avons de l'espoir cette année-ci. À travers ce que nous avons vu, nous avons des espoirs, vraiment, et nous espérons que ça va marcher. C'est parce qu'explique-t-il, de bonnes saumences ont été distribuées avec une pluviométrie rassurante et pour cela, ils demandent une sérieuse organisation de la campagne de commercialisation avec des financements à temps pour un démarrage beaucoup plus tôt. Les recommandations que nous donnons, c'est d'ouvrir la campagne très tôt, de mettre en œuvre un financement adéquat pour que les gens puissent commencer à faire une bonne commercialisation. En ce qui concerne les exportations, les opérateurs ne sont ni contre ni pour. Leur position n'est pas fichée là-dessus, mais ils demandent simplement une réorganisation et le respect de la réglementation en vigueur. Pour le problème des exportations, toujours, c'est l'État qui décide. Soit il arrive des moments où nous avons une surexploitation, donc là, nous avons besoin des exportateurs. Bon, il arrive des moments aussi qu'avant d'ouvrir les frontières pour une exportation, il faut d'abord sauvegarder nos semences, préserver les huiliers pour qu'ils atteignent leurs objectifs et en ce temps-là, on pourrait ouvrir les frontières pour les exportations. Pour l'arachide, il va falloir certes attendre encore, mais les premières récoltes en verre ont démarré pour certaines variétés dans le bassin arachidier, notamment pour le maïs dont les épis commencent à inonder le marché. Ibrahima Diame, parlons à présent des travaux de construction de l'usine Kermomarsar 3. Démarré depuis maintenant deux ans, les travaux sont achevés à 80%. Sur le site, les entreprises engagées sont à pied d'oeuvre pour la réalisation de l'ouvrage dans un délai de trois mois. L'infrastructure, financée à plus de 200 milliards, devra permettre à terme le renforcement de l'alimentation en eau sur l'axe Louga, Thiesse et Dakar. À Louga, la correspondance de Tiernofalle. Nous sommes sur le chantier de KMS3, la troisième usine de traitement d'eau en construction à Kermomarsar. Depuis le démarrage des travaux il y a deux ans, les entreprises travaillent d'arrache-pied pour livrer l'ouvrage dans les meilleurs délais. On est à peu près à l'étape où on a désagrégé, construit les infrastructures. On est en train de les réassembler pour faire un projet. Nous avons sur le réservoir de Thiesse, il est terminé, il est même en fonctionnement. Les 216 kilomètres de canalisation sont posés, essayés. Au niveau de la station et de la ligne achetée, parce que c'est la station qui produit, où est-ce que nous en sommes, le chef de projet vous a donné à peu près le taux d'avancement. Aujourd'hui, les travaux sont achevés à 80% et le début de la mise en service des ouvrages est prévu dans trois mois. Nous sommes à 80% des réalisations globales sur le projet. Les travaux de génie civiles sont suffisamment avancés, ils sont à 81%. Les équipements sont en cours de montage et c'est une étape charnière du projet. Nous sommes aujourd'hui à 57%. Aujourd'hui, toutes les énergies sont mobilisées pour une mise en service, la production d'eau dans les mers délais. Le directeur général de la SONES à la tête d'une forte délégation était à Kermomarsar pour s'inquérir de l'état d'avancement des travaux de l'usine. Ce que nous avons vu aujourd'hui rassure, rassure que nous sommes sur le bon chemin, étant entendu que l'objectif est de délivrer cet ouvrage, mais surtout un ouvrage de très haute qualité pour contribuer à la sécurisation de l'alimentation en eau potable des populations sénégalaises. D'un coût de 284 milliards de francs CFA, le projet KMS3 vise l'amélioration de la situation de l'alimentation en eau des Sénégalais, en particulier la population dakaroise. Avec un montant de 6 milliards de dollars américains, une ville écologique nommée Econ City sera érigée à Mbodienne, un village aux multiples avantages touristiques situé à Mbourg, au sud de Dakar. Le projet de Smart City sera soutenu par une monnaie équitable grâce à une crypto-monnaie qui porte le nom d'Econ. La pause de la première prière est prévue demain lundi à la découverte du site qui va abriter le projet Econ City. Donc, Mohamed Samb et Youssou Barou. Voici les 500 hectares sur lesquels sera construite la ville Econ City. Le site se trouve à Mbodienne, au sud de Dakar, entre Mbourg et Joal-Fadjout. Un projet de Smart City avec une technologie de haute pointe afin d'améliorer la vie des citoyens locaux. Je tenais à visiter le site afin de rencontrer d'abord la population de Mbodienne, leur donner la bonne information sur le projet. Ici, les gens sont vraiment prêts à recevoir le projet. La ville écologique d'Econ aura sa propre monnaie, une crypto-monnaie aux avantages multiples. Mbodienne a une histoire fascinante. Tous les Sénégalais veulent visiter Mbodienne. Ce village est la vitrine du Sénégal sur le plan touristique et culturel. Mbodienne, le lieu d'accueil du projet, un village choisi par l'artiste du fait de sa position géographique. La crypto-monnaie sera accessible à tous. Vous savez, le franc CFA, c'est bon, mais avec la crypto-monnaie, il sera beaucoup plus facile de faire des transactions, d'acheter et d'échanger partout dans le monde. Les gens comprennent l'usage de la crypto-monnaie. La ville éco-responsable Econ City, qui était jusqu'ici un rêve, sera transformée en réalité à partir de 2030. L'artiste international sénégalais Econ en visite à Mbodienne ce week-end, va poser la première pierre de ce projet ce lundi. A présent, la situation épidémiologique du coronavirus. Le Sénégal déplore deux décès de plus et 100 nouvelles contaminations lors des dernières 24 heures. Au total, 284 décès notés sur 13 556 cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie. Pour plus de détails, écoutons le docteur El-Ajimou Moudoudiaï, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur 1276 tests réalisés, 100 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,84%. Les cas positifs se répartissent comme suit. 60 cas contacts suivis par nos services. Deux cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise-Giagne de Dias. Et 38 cas issus de la transmission communautaire. 155 patients hospitalisés ont été contrôlés, négatifs et déclarés guéris. 36 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Deux décès ont été enregistrés ce 29 août 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. A ce jour, 13 556 cas ont été déclarés positifs, dont 9 388 guéris, 284 décédés et donc 3883 sous traitement. L'actualité de ce dimanche, c'est aussi la direction de la métrologie qui se dote d'instruments de mesure à la pointe de la technologie. Objectif, s'assurer que tous les outils de mesure utilisés dans les différentes transactions avec le consommateur sénégalais sont aux normes et respectent les règles. Au-delà des balances, pompes à essence, les thermoflashes, la direction de la métrologie va collaborer avec la gendarmerie nationale pour s'assurer que les alco-tests et radars qui vont être utilisés dans le cadre du permis à point sont également fiables. Les balances, les thermoflashes, les pompes à essence, entre autres instruments contrôlés par la direction de la métrologie. Objectif de ce contrôle périodique, s'assurer que le consommateur n'est pas lésé dans ses transactions commerciales. On vérifie tout ce qui est instrument de mesure qui sert à une transaction. En dehors des balances, il y a les balances qu'on vérifie, les pompes à carburant. En plus de ça, on vérifie les compteurs de la Sénélec et de la Sénélec. Ça aussi, beaucoup de gens ne le savent pas parce que ces instruments de mesure, si c'est conforme, il y a une procédure surtout de réclamation qui est mise en place au niveau de la Sénélec. Ce qui fait, si vous n'êtes pas satisfait de votre facture, vous pouvez faire la demande de vérification au niveau de ces deux sociétés. Et ces deux sociétés font appel à nous, à nos agents, avec nos appareils, on vient, on vérifie, la conformité des instruments de mesure. La métrologie, une discipline peu connue du grand public, pourtant elle offre des garanties de fiabilité dans tous les instruments de mesure qui servent à des transactions. Oui, il s'agit d'une collaboration à travers le projet de l'État de permis à point, qui va utiliser des instruments de mesure que sont les radars, pour flasher les vitesses excessives et les alcôtesses. Ça aussi, c'est pour mesurer le taux d'alcool contenu dans le sang des conducteurs. De ce point de vue, les instruments qui sont utilisés par la gendarmerie doivent être vérifiés par la division de la métrologie et recevoir une vignette de conformité. Cela veut dire qu'aujourd'hui, si ces instruments sont revêtus de ces vignettes de conformité, les résultats issus de leurs tests deviennent des résultats incontestables, même au plan juridique. Donc, fiable, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons l'obligation de collaborer avec ces structures de l'État pour les aider à mieux asseoir le projet de permis à point. Aujourd'hui, la direction de la métrologie, soldat d'outils à la pointe de la technologie, s'active aussi dans la formation de ces agents, objectif de mieux servir les intérêts du consommateur sénégalais. Dissaprera promouvoir le tourisme domestique imposé par la pandémie de la COVID-19. C'est dans cet objectif que s'inscrit la visite de 48 heures du ministre de tutelle dans la région naturelle de la Casamance. Une visite au terme de laquelle Al-Unsar a invité tous les compatriotes à venir découvrir le patrimoine touristique de la Casamance. Nous l'écoutons. Il s'est confié à Bouba Kardiasi Elamin Mandia. Cette visite qui est le prolongement du lancement de la campagne de promotion du tourisme domestique que nous avons lancée il y a deux semaines de cela à Sali, dans l'État du Saloum. Et aujourd'hui, nous sommes ici au Cap, après avoir visité Ziganchor hier, et visité les beautés sublimes de la belle Casamance. C'est une façon également de dire à nos concitoyens, mais également aux amis du Sénégal, vivant au Sénégal, mais dans la sous-région, que nous avons des produits touristiques d'une qualité exceptionnelle, qu'il est heureux de constater. Dire également que le tourisme domestique est aujourd'hui une voie obligée pour l'ensemble des acteurs. Cela veut dire simplement que la Covid-19 nous a enseignés que chaque pays doit commencer à compter sur ses propres ressources. Et j'invite encore une fois de plus tous nos compatriotes, grands compatriotes qu'ils sont, de pouvoir justement venir soutenir nos secteurs touristiques, en étant dans les sites touristiques, en bénéficiant de la qualité culturelle, comme vous avez vu aujourd'hui ici à Carabane, mais aussi de toute cette beauté que nous avons dans les îles. Parlons énergie renouvelable avant de clore cette édition. Après avoir été formé en technique d'installation de lampadaires solaires, 46 jeunes d'Ngaïmere dans le département de Tivavon vont être initiés à la maintenance et à l'installation du système solaire photovoltaïque, un programme destiné aux jeunes sans emploi et qui sera élargi dans plusieurs régions du pays. Ces jeunes d'Ngaïmere et villages d'environnement peuvent désormais s'investir dans la réparation et la maintenance des lampadaires solaires. Ils ont été formés par l'ANAMO et les experts dans un contexte marqué par l'implantation des centrales solaires dans la zone. Il y a un programme de 50 000 lampadaires solaires, mais également l'inauguration récente de plusieurs centrales solaires, dont deux sont dans cette zone-là. C'est-à-dire celle de Saint-Cioumere et celle de Mewan. C'est dans cette perspective que nous nous sommes dit qu'il y a une mine d'or d'emploi que peut générer cette approche programme. C'est la raison pour laquelle nous avons un rapport avec le programme énergie durable de GIZ incité à initier cette formation des jeunes. Un appel est ainsi lancé à l'endroit des collectivités territoriales pour que ces jeunes puissent être insérés. Ce que nous allons faire d'abord, c'est former les jeunes, les capacités, mais signer une convention avec l'ensemble des collectivités territoriales du Sénégal à travers leurs différentes associations et faire en sorte que ces jeunes puissent être insérés très rapidement. En tant que jeunes, non seulement on est maintenant des professionnels, on est maintenant des professionnels, mais aussi cette formation va impacter dans notre carrière puisque la formation de l'énergie solaire est venue à son heure. L'agence nationale de la maison de l'outil poursuit cette politique. Elle compte par achever le maillage en formant en solaire les artisans sur toute l'étendue du territoire. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Bonne suite des programmes en notre compagnie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501